Le rôle du médecin conseil est très varié. Je pense d'abord qu'il ne faut pas confondre avec médecine du travail et médecin contrôle. C'est trois métiers totalement différents qu'on a tendance à amalgamer. Moi le premier avant de prendre fonction. Le médecin conseil est lié à une mutuelle et l'un de ses rôles c'est d'évaluer la capacité de travail. Je m'appelle Valentin, je suis ancien médecin généraliste et médecin conseil à solidariste depuis un peu plus d'un an. On reçoit les patients en incapacité de travail prolongée et on voit avec eux les possibilités de réinsertion professionnelle, voir si c'est possible d'abord. Si c'est possible on a différentes possibilités. La première c'est s'ils ne répondent plus à l'incapacité de travail on peut faire une réinsertion directe moyennant parfois certaines adaptations donc par exemple un poste de travail adapté. La possibilité de réinsertion c'est de conseiller aux patients une reprise via temps partiel médical par exemple et donc un volume horaire adapté à ses soucis de santé. Et une troisième option et c'est ce qui est beaucoup poussé actuellement c'est la réorientation professionnelle et donc pour ça on propose aux patients de suivre des formations. Le but c'est d'obtenir une nouvelle qualification et donc de s'ouvrir à un marché de l'emploi qui est adapté à leurs soucis de santé. Tout ça c'est quand la réinsertion professionnelle est possible. Maintenant dans de nombreux cas ce n'est pas possible au vu de la situation médicale mais on conserve notre expertise médicale dans ces situations. Et donc dans ce cas là si on observe certaines caractéristiques par exemple une tension haute, un traitement qui nous paraît inapproprié avec une personne qui prend par exemple 5, 6, 7 anti-inflammatoires par jour. On garde nos qualités médicales et on peut leur dire écoutez là je pense que votre traitement il me semble inapproprié, je vous conseille d'aller voir votre médecin traitant, je vous conseille de réadapter votre traitement. On n'a plus un aspect curatif mais on garde nos qualités médicales, notre expérience médicale. En termes de qualité de vie, on remarque quand même une différence avec le monde peut-être hospitalier voire même la médecine générale. Les journées peuvent s'organiser un peu de manière différente en fonction du lieu mais classiquement on a des consultations le matin et l'après-midi c'est plus l'aspect administratif. On n'est plus sur des horaires de bureau, on n'a pas de garde non plus, ce qui est quand même une grande différence. Et alors on a les possibilités de faire du télétravail, ce qui est, on ne va pas sentir un confort aussi supplémentaire. Un des points hyper positifs de ce métier aussi c'est l'aspect vraiment multidisciplinaire, on travaille avec plein de professionnels de la santé, les kinés conseils, les psychologues conseils et puis on est toujours entouré plein de médecins conseils, on travaille vraiment en équipe. Vous êtes en hésitation dans votre parcours actuel, que vous voyez que le métier ne vous correspond peut-être plus exactement, un peu comme moi je l'ai vécu à l'époque parce qu'il y a beaucoup d'a priori mais finalement moi je l'ai vécu sur le terrain c'est complètement différent de ce à quoi on peut s'attendre. Donc voilà, n'hésitez pas on vous accueillera à bras ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada